Donc l'interview, il y avait une interview de Lilushka qui disait qu'ils se connaissaient très bien, qu'ils étaient vraiment très préparés. Ouais, et en plus de ça, pour ceux qui disent que Dofus est un jeune mec, eh ben il y a une fille en finale les gars. Ilushka qui n'est qu'à flippette, mais une fille dans la vraie vie aussi. Ce n'est pas un fake. Alors, on attend juste Light Echo qui... Et voilà, c'est parti. Allez, la finale, enfin on est là. Ilushka qui donne rien, juste un PM. Odora 2 PM, donc ce n'est pas si mal que ça. Cette équipe de Silhouette qui va être une équipe qui, à mon avis, va essayer de rocher l'adversaire. Donc pour eux, c'est pas mal de gagner les 2 PM. Voilà, tout à fait. Par contre, là, je suis en train de regarder les résistances de Pharrell qui a 5232 PV. Par contre, je me posais la question. En fait, pour un panda, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir beaucoup de résistances en pourcentage plutôt que des résistances fixes ? Alors, je crois qu'on va avoir avec Pharrell un jeu un peu différent de la plupart des pandas. La plupart des pandas se mettent en mode picole, en mode bourré à la fin de leur tour pour avoir leur résistance à 50% partout. Et Pharrell, je crois, si je ne me trompe pas, c'est un panda qui joue différemment, c'est-à-dire qu'il a un stuff avec énormément de résistance de base et qu'il ne se met pas tout le temps en état picole à la fin de son tour. Puisque bien sûr, passer en état picole à la fin de chaque tour, ça veut dire se désenvoûter. Donc les pandas qui font ça perdent tous leurs envoûtements. Ils ne peuvent pas être boostés PM. Donc voilà, je crois qu'on va voir avec Pharrell un style de jeu différent et ça fait plaisir à voir des gens qui ne jouent pas comme tout le monde, des gens qui jouent un peu différemment. Et là, le Feka qui vient d'envoyer ses armures, donc c'est toujours ça, ça fera des dommages vraiment réduits. Donc un point positif pour l'équipe de Silhouette. Et le placement de Silhouette, ils se sont placés idéalement pour pouvoir être boostés par leur Oza Master Rack. D'ailleurs, désolé, j'ai dit Snyler meilleur Oza du jeu, mais Master Rack peut aussi nous montrer du beau jeu, justement, à lui de nous montrer ce qu'il sait faire avec cette classe pendant le combat. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je viens de voir en guilde, en tout cas, les joueurs de Sumens du Ghoul Terminator viennent de dire que le panda, donc... Farel et Daz... Je vais y arriver. Non, 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 et Snyler, regardez ses résistances critiques, ils ont 0 et le panda a 0 à 30. Et par contre, le Snyler, niveau résistance, il a 0 résistance fixe en feu et 0 résistance fixe en terre. Donc on va peut-être voir un mode différent de ce qu'on a déjà vu. À mon avis, Farel, il a joué le full vitalité avec des grosses résistances et peut-être qu'il va jouer à l'archétype, comme on pense. Le stuff de Farel qui est tout simplement hallucinant parce qu'il a 5200 points de vie et ses résistances de base sont minimum à 30% dans tous les éléments et jusqu'à 40% haut. Donc c'est monstrueux au niveau des stuff. Par contre, il a sûrement pas opté pour des trophées résistances, ça c'est sûr et certain parce qu'il n'a que 10 résistances fixes partout. Donc à mon avis, ça doit être... Oh, 6 PM retiré par la surbusée qui n'est toujours pas nerfée. On est allé faire un petit tour sur la version bêta 2.8 de Dofus. La surpuissante n'a pas été nerfée. Complètement déséquilibrée cette invocation, mais bon voilà, elle est toujours là. On devait faire une musique déjà dessus. Heureusement, elle se fait fouetter par Mastorax, mais le mal est fait, il y a eu 6 PM de perdu. Gens ? Oui. Oui, 133. Et alors, petit mot de passe, Gens ? Oui, tu dois dire. Oui. Ça baisse toujours. Bide. Bon ben là, le Sadi, 11 P, 11 PM. Je crois que là, il peut pas être mieux. Ouais, en plus avec le Doppel, donc... 13 PM. Et le Doppel, Oza, qui a donné encore 2 PM supplémentaires à la team de Silhouette. Ils sont maintenant tous à minimum 10 PM. Même 16 PM pour le Sadi. Oulah ! Oh la, PO de corbeau ! Et 13 PM pour les... C'est vraiment énorme. Et là, boost, 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 2 PA pardon, 2 PM. Et là, 13 PA, 13 PM pour le Panda Farel. Donc là, je pense qu'ils sont, pour le moment, en très bonne situation les deux équipes. Il n'y a pas de problème. Et pour la petite finale, c'est Rouchousset qui a gagné il y a quelques minutes. Voilà. Ils ont gagné en 17 tours. Une heure pile de combat. Une heure et quatre secondes exactement, pour ceux qui veulent savoir. Par contre, je pense que Snyler, à mon avis, il va passer son temps à buter toutes les invocations de la Sadi en face pour éviter de se retrouver avec le monde des poupées carrément de Walt Disney. Alors, comme vous l'aurez remarqué, il y a bien sûr un Sadi et un Oza des deux côtés. C'est ce que je disais juste avant. Sur les dix équipes finalistes du Ghoul Terminator depuis que le Ghoul Terminator existe, huit équipes sur dix avaient Sadi et Oza à l'intérieur. Donc, une composition qui permet vraiment de très, très bien encaisser et entraver les adversaires. Et là, les quatre qui fait de l'engrappeuse, ils tapent d'extrêmement loin et ils font vraiment de gros dégâts. Enfin, voilà, elle a juste à s'avancer un petit peu, elle repart et elle est protégée avec les obstacles. Donc ça, c'est vraiment super. En plus, il passe en coup critique. Du coup, ça fait moins 4 PO en tout en 12 tours. Donc, c'est assez énorme. Voilà, sur deux adversaires, sur Pharrell et Snyler. Donc, Snyler qui ne devrait plus avoir assez de portée pour faire ses fouets à distance comme il a fait. Par contre, ils sont en train de se booster, mais il y avait quelque chose de monstrueux. Il y avait même la Kaboom là. Ah, c'est énorme. Tous les boosts qu'ils ont là, c'est... Bon, je vais faire, je vais prendre par exemple, on va prendre le Panda. On va voir un petit peu les boosts. Et allez-y sur le chat, dites pour que vous êtes, E4A ou SilhouetteA. Quelle est l'équipe que vous voyez gagnante pour ce soir, pour cette finale? Bon, moi, je vais quand même dire E4A. Parce que ça a l'air d'être assez énorme lors qu'on peut. Je ne change plus d'avis. J'aurais plus 10 Silhouette, mais là, franchement, quand je vois comment ça démarre... Ouais. Donc, je disais, les boosts en anti du Panda, il est quand même à plus 7PM, plus 4PA, 110 en soins avec la roulette et 140 en puissance. En tout, donc c'est monstrueux comme boost. Alors, le Panda Pharrell qui avance l'Assadi de sa team... Qu'est-ce qui nous prépare? A mon avis, si c'est comme d'habitude, c'est un truc préparé à l'avance comme pas possible. Et qui avance aussi, c'est d'ailleurs. Par contre, les gars, j'en entends un de vous frapper au clavier. C'est les autres, je pense. Moi, j'ai rien écrit du tout. Allez, c'est moi, comme d'habitude, toujours moi. Tu es coupable. Gens. Là. Oui, 161. Alors, qu'est-ce qui se prépare? Moi, je dis, on va voir. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que les 4 vont sortir un combo, un truc monstrueux. Parce qu'à mon avis, si Dazed a opté pour un stuff full AG, comme il n'a pas tant de vita que ça, je trouve. Enfin, si, 3800, c'est quand même monstrueux, mais je pense qu'il est quand même stat full AG. Oui, il a énormément d'avis. En plus, il a 15 PA, 9 PM. Et c'est parti pour Jardiland. Allez, c'est parti, la blocage de lumière de chaos. Le sadique qui envoie tout, là. La surbusée qui n'a rien fait du tout. Eh bien, non, elle n'a pas de ligne de vue à cause du jardinage en plein milieu de la map. C'est reparti pour un nouveau microclimat. Et là, il vient de... Donc là, par contre, il y a Azadax qui se fait plaisir avec ses ronds. Un peu de ménage, là. Il passe le désherbant, comme on dit. Voilà, là, elle fait l'herbe folle carrément. Elle enlève l'herbe, mais par contre... Joli tour de Azadax qui a réussi à s'avancer pour faire sa ronce agro tout en revenant se cacher et ne pas être sur une ligne de vue adverse. Oh, ça continue à se booster. Par contre, il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit que Azadax, apparemment, c'est la meilleure sadie du jeu, qui dit. Ça, c'est à voir, encore une fois. C'est possible. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le chat de On3D remarche. Par enchantement. Ah, ok. Par l'opération du Saint-Esprit, il est... Il remarche, donc il marchait déjà avant. Peut-être. Peut-être pas. Je ne sais pas. Euh... L'Assad... Snyder... 14,7 pm, quoi. Je vais faire repasser sur le chat de On alors. Donc... Allez, c'est parti. Ah, voilà. Ouais, non, t'as raison. Je viens de passer sur Home3D et apparemment, ouais, ça fonctionne bien. Oui. Euh... Loussa, qui fait quoi ? Qui a l'air de... Ah, par contre, Ezor est modérateur. Ah, mais c'est parce que je suis dé... Je suis déconnecté. Moi, je suis modérateur. Ezor, tu devrais pouvoir muter, comme d'habitude, comme on avait testé. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, attention. Il maîtrise de l'épée. Attention. 58. Mon 420, là. Oh, là, il tape au réflexe pour faire de l'érosion. Ouais. C'est vraiment... Est-ce que silhouette va encore faire comme le combat avant et jouer sur l'érosion ? Ouais, c'est possible. En tout cas, ça a très bien marché, donc... C'est possible. On nous dit dans les pronostics qu'il n'y a plus un combat d'1h30 minimum. J'espère pas. Enfin, en même temps. Non, non, non. Plus ça dure longtemps et plus le goal terminator dure à longtemps, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est possible que ce soit un match assez long. Avec les compositions, ouais, largement. Parce que quand il y a Osa, Osa, ça dit, c'est rouble à botte. FK, en plus. Il y a un FK, donc il ralentit encore et dommage. Maîtrise de bâton. À mon avis, DAZ est exactement le même stuff que... Que comment... Que... Alesia, voilà. Donc on avait une maîtrise de bâton, ça doit être sûrement le bâton près, là. Qui on a vu faire des énormes dommages. Ouais. Mais le problème, c'est que ça va aussi ralentir parce qu'il y a deux Osa qui vont soit... Les snipers sont vraiment énormément, presque du 400 x 2. Donc euh... Non, ça risque d'être... En plus, le FK, on va bien voir, mais bon. Pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de gros dommages fait d'un côté, ni de l'autre. On est au troisième tour. Par contre, je crois que là, il y a un fail de rouble à botte. Désolé de te couper. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, là. Je ne sais pas. Le blabot qui a bugué, apparemment, d'après E4. Aïe. Et Dez qui n'a pas pu l'utiliser. J'ai l'impression qu'il garde la même technique, là. On voit tout de suite le FK qui s'occupe des bombes, comme la dernière fois. Et on voit tout de suite Lillouchka qui met un peu d'érosion, comme la dernière fois. Donc je pense que la technique est la même. Ouais. Par contre, euh... Alors... Le FK qui s'est avancé, je ne pense pas que c'était une bonne idée. Là, il était court. Le Panda va pouvoir débuff, plus le Doppel Panda qui n'a pas encore été invoqué. Donc euh... Ouais. Si, je crois qu'il avait été fou, il était juste là. Ohlala. Il était en mode Tofu. T'as oublié de regarder CPM, ouais. Il est en mode Tofu. Il est retourné du côté de sa team. Ohlala. Une ivresse. Donc invocation du tonneau. Il le porte. Donc à mon avis, soit il va attirer la... La... Non, il va l'attirer. Je pensais qu'il avait plus soin, mais je ne vois pas l'intérêt tout de suite. Ouais. Alors sinon, pour le petit point technique, pour ceux qui regardent le live sur videofuse.com, vous pouvez actualiser votre page. J'ai mis le chat qu'on utilise d'habitude. Donc voilà. Désolé d'avoir dû utiliser temporairement un autre chat. C'était un souci technique. Et là, ils ont réussi à réparer le chat. Donc maintenant, ça fonctionne. Tant mieux, tant mieux. Donc le Panda Wastak est invoqué à côté de Lilushka. Donc il... Il met en état... Ohlala, il s'est fait attirer. Directement au record de Dazed. Ouais. Est-ce qu'on va voir directement le combo mur de bon ? Ah, ça serait bien. Puisque là, on pourrait voir vraiment du rock, c'est... Ça serait bien. Ouais, c'est ça qu'on veut. En plus, je me rappelle sur Rock, ce qu'il faisait, c'était vraiment énorme. Donc euh... Si sans dommage avec son bâton champmanique, il lui reste encore 9 PA et 3 PM. Il a l'air de rock, c'est quand même pas mal, en tout cas. Moins 3 PM. Moins 3 PM sur Azadax, là, ça dit en face, mais il lui en reste quand même 9. Neuf. Donc ça ne dérange pas trop, quand même. Ouais, ça va encore faire le tour de la map dix fois. Alors, que se passe-t-il ? C'est bien parce que moi, comme je regarde le... Je filme en... On va dire pas en tactique et je peux regarder sur le left qui a 0 d'écart apparemment. Il y a même pas une seconde. Ouf. Ouf. Elle vient désengouter les 4. Elle est enlève moins de 4 PM. Oula. Les 4 se retrouvent à 11 PA à 2 PM. Elle vient de se prendre 2 épétoches de moins 1200 en pleine tête. Donc euh... C'est assez sympa. Ouais, elle est en train de prendre vraiment cher. Ouais. On va voir le tour de Dazette qui, je pense, pourrait peut-être faire aussi très très mal. À moins qu'elle tape au bâton... Enfin, qu'il tape au bâton Bren. Il est 16 PA en plus, donc tu vas pouvoir faire 4 fois. Alors là, en plus en full AJ, je pense que là, on va avoir du Rox. Ouais. Enfin, on va avoir du... Là, c'est vraiment le gros focus de Lilushka. Donc par contre, les soins de Master Act qui sont pas si énormes que ça, hein. 288 en co-critique. Euh... C'est... Franchement, c'est pas énorme comme ça. Donc euh... C'est bizarre. Non. Et Master Chef, un Master A qui va... Master Chef. Il a un peu le même pseudo, hein. Par contre, les... Les gars... Euh... Gens. Ouais. 916. Bah oui. Tain, c'est pas possible. Bah, à mon avis, là, Ezor, ton Master Chef, il y a pas mal de gens qui sont en train de réagir. Ah ouais. 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 Ah, je suis pressé de voir les dommages de Dazen au Batonbrel. C'est parce que ça, ça va être beau. Moi aussi, hein. Ah, la gonflame. En fait, il y a Snyler qui est vraiment en mode... Je tue toutes les invoques. Ouais, Corbeau, fouet... Ils déforestent, quoi. Ouais, ils ont tous leur rôle. On voit qu'ils sont organisés quand même. En plus, ça joue vite. Donc, euh... Le Prespic, pardon, qui a retiré, euh... 2 PA. L'Illushka qui a plus que 2 PM et 9 PA. Donc elle va pas pouvoir aller loin. Je pense que quoi qu'elle fasse, Dazen va pouvoir le coller au CAC. Elle se reprend 250 dommages avec le glyph enflammé du fait qu'il y a 2 satire. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Alors, si plus que 2 PM, on peut faire bon, ça va s'enfuir. Mais il y aura toujours Dazen qui va être là pour... Réflex... Bon, bon, bon... On va y avoir. Il faut qu'elle parte, là. Il faut qu'elle parte, mais bon, il va y avoir. Bouf, bouf, bouf. Pour la chance, roulette 4 PM. La chance qu'elle a ! Et bien... Elle se serait pris des bâtons brelles, mais... Dommage. ouais donc franchement la roulette je crois que l'illouche qu'elle peut dire merci quoi qu'est ce qu'il va faire allez d'azètes nous du rox va pouvoir placer ses bombes et boucourine il va vraiment se faire plaise il peut aller à la boum rong non ou trois allons pour mettre de l'érosion au vieux tromblon une roublardie sur moi pour retourner près de c'est vrai je pense parce que là il est quand même voilà voilà où là il est au dessus à droite je pense moi il ya tout le monde qui s'amusait à cliquer sur le sur les droits ouais j'ai mal on l'a vu faire son sort malgré c'est ça on est c'est ces spades n'a pas réussi à faire énormément de dommages pendant son tour non mais la roulette p a vraiment cassé tout ouais mais ça lui en a donné à lui aussi il était à 16p à 9 pm ouais mais s'il avançait je pense que il mourait au temps d'après ouais c'était risqué parce qu'il allait se retrouver au court à court du sadi et de et de l'illouche qu'est l'illouche qu'est qui peut faire énormément de dommages il y en a capitaine flamme il y en a qui veulent que tu fasses ton intro même toi gains moi j'ai pas vraiment trop elle est pas elle est pas spectaculaire 923 moi c'est bonjour à tous et capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super voilà tu as vu je me suis trouvé d'intro ah bah ouais essayé non moi je la fais tout le temps moi mon intro ouais et bien salut tout le monde c'est esor donc aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo j'adore parce qu'à chaque fois que tu dis ouais une nouvelle vidéo et donc on dirait que tu galères et tu vas recommencer ce que tu dis ouais ouais des fois ça m'arrive de recommencer deux trois fois parce que j'ai piqué en mode trolling bah non mais c'est vrai 945 et c'est pas possible alors vidéo c'est ce que tu pourrais faire ton aujourd'hui mon intro c'est sur youtube.com slash vidéo fusse tv voilà ça vous rajoute des vues on peut les refaire un bouc si vous voulez à le cadi qui a fait libération au l'échec critique et la chaleur c'est que du semble ils vont le payer sur la 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 15 pa à sa taxe à 15 pa snyler qui a l'air content oise et pétoche mais il va faire pas non non j'aurais pas pensé qu'ils fassent ça en séparation 14 bm à z d'accès au roi sous fraction en fait ça sert à rien eh ben non le daz et qui est bête mort tournée je pensais qu'il sera même à droite quand même une belle ronde agréable ouais parce qu'elle a fait dans les 700 dommages quasiment à 660 640 mais en même temps du coup du côté des quatre ils ont réussi à avoir l'avantage au niveau des invoques ils ont réussi à poser leur jeu d'invoque ce qui n'a pas réussi à faire à faire silhouette donc eux à la limite que le combat dure un peu plus longtemps ça les dérange moins que leur adversaire eux ils peuvent continuer à à poser leur jeu d'invoque ils sont pas spécialement pressés du côté des quatre ça va pour le moment là le master rack qui va qui ce qui a donc pas soigné ouais j'étais sûre il me dit il va se tromper il va se tromper non non pas une deuxième fois quand même là c'est abusé la crapaud encore qui va être modifié que la mise à jour et donc hyper dpa où il ya rien qui était modifié pour le sort à propos que enfin vidéo plus tu avais dit qu'il perdrait soit dpa fin il y aurait plus de pa il coûterait plus de pa ou ben il aurait un peu moins d'effet mais ouais mais je suis pas sûr que ce soit avec la 2.8 mais théoriquement ouais crapaud qui devrait être nerfé sur sur les alliètes moins moins un sort moins bon sur les alliés ouais c'est vrai parce que ça fait vraiment un sort presque combat à l'invention des niri puis ça fait plus de tous les c'est pareil ouais c'est clair avant mot de prévention des niri ça a été mieux mais il a été nerfé et donc bah finalement maintenant entre crapaud et mot de prêve il n'y a pas tellement de différence par contre il n'y a pas des nids ni dans la petite finale de la grosse finale d'ailleurs dans les dans les dix dernières équipes qui restaient dans le tournoi il y avait une seule équipe avec un niri ça donc c'était les moins représentés ouais à rien qui était pas ça c'est génial tout ou rien lanché par l'illouche cas donc c'est pour soigner sa team on a l'illouche cas écaflip feu et tout ou rien ça fait des dommages neutres puis du soin feu au début du tour des joueurs qui sont en ces portes c'est cette de portée autour de l'écaflip donc normalement la fin critique ouais en plus donc normalement ça devrait soigner ses alliés à chaque début de tour ouais de 7 à 76 pv rendu ça peut faire du soin à 800 900 presque donc ça peut être monstrueux c'est pas trop oui ça va être monstrueux je pense et ça la hausse on aura elle aussi en plus un donc c'est vraiment les quatre de la team là vu comme ils étaient placés ouais c'est vraiment un sort qui est pas beaucoup joué je trouve enfin moi je vois pas souvent des équipes a joué avec tout rien mais c'est vrai qu'on sait bien d'utiliser c'est vrai qu'on sait très qu'est-ce que tout ou rien ah oui voilà 250 points de vie gagné mais 60 points de vie perdue donc ça fait à peu près 200 points de vie gagné à au début de tour par light éco grâce à tout tour bien par contre je préviens dans le dans le chat les gens qui font de la pub je peux les logiquement je je pense tu peux limite mais ça que toi qui va pas et tu les verras plus on en plus je suis pas modérateur c'est bon âge et j'ai mieux t'es en train de surveiller en même temps t'as muté voit que les modes de jeu change totalement par rapport à la petite finale voit que j'ai joué beaucoup plus stratégique il n'y a pas de j'espère qu'il aura du bourrinage quand même oui mais ils sont pas non plus il ya l'ilouchka qui bourrine mais à part ça et le roublard mais à part ça je crois que les autres c'est c'est plus ça joue sur la durée c'est vrai que comme les gens disaient dans le chat ça risque de durer une heure et demie un minimum on veut du franc sex charge du franc sexage du français avec du choc lubeau c'est ça qui manque à ces teams voilà par contre là le panda qui était vraiment reculé il n'a plus que 5 pm donc il va pas pouvoir aller bien loin mais ce qui est bah c'est vrai que quand même par contre regarde un truc qui est intéressant c'est le tour et en fait est vraiment eu un mauvais jet en soins et en fait ça lui a retiré 20 pv au lieu de le soigner donc vent empoisonné ouais sur golomba bâton shopmanique qui tape rien ouais sur azadax mais azadax qui a quand même 38% de résistance terre et 25 neutre donc elle a des belles résistances quand même mais par contre ouf moins 804 oh là où il va c'est bien oh là là c'est bien français à zadax oh là là excellent azadax tu nous vends du rêve et on sait que le retour finalement il n'y a pas que le daez qui rox du côté des quatre il ya aussi azadax comme quoi les gens qui ne sait que les cd était mort que ça roxait pas du tout et ben là alors là alors quand on voit la capacité de retrait d'entrave 1 de retrait d'entrave d'azadax avec la surbusée plus les dégâts au corps à corps voilà c'est c'est la meilleure classe en pvp elle s'a dit en ce moment à mon avis oh mais je crois que n'importe quelle classe bien joué en pvp à haut niveau peut être monstrueux je pense pas qu'il ya vraiment les gens me dire est-ce que golomba va jouer son tour là après je pense pas banan d'azes qui est pas loin d'est ce qui est juste à connaître goulou moi c'est compliqué l'illustia qui va pas pouvoir contrer d'aise elle va pas pouvoir contre healer de te couper j'ai enfin j'ai vu l'interview de de silhouettes dont 2 et 4 et c'est bien d'azette que ça se prononce et non pas d'aise ok petite info devrait voir d'ailleurs c'est coup de bâton là je pense à lui jusqu'à car prix 460 pv avec le tour et elle en a perdu 365 félation les jackpot qui font à peu près entre 150 et 200 dommages mais pharrelle qui a des énormes résistants il ya 35% tour de l'aise qui peut vraiment changer le résultat oulala et 4 qui prend l'avantage l'espéngol espéngol espéngol à 413 c'est énorme et voilà et 4 qui prend l'avantage moi perso qui est full air je tape pas 400 ils ont tout simplement touchent leur adversaire golomba ils l'ont complètement ils l'ont tour shot quoi vraiment impressionnanteur c'est allé super vite ouais on b4 qui prend l'avantage les très gros coups d'épétoches d'azadax le l'espéngol à 400 de d2 d'azette il fait autant à comment à l'espéngol que toi au brel non non c'est pas ça alors qu'est ce que ça donne au brel bah on va voir je pense qu'on va voir les coups de bâton brel je suis pas sûr mais je crois qu'on a raté un truc je crois que l'espéngol a tapé de 413 il n'y a pas une chance d'ecaflip qui a été placé je crois que non par contre il y a une roulette 400 force qui a été lâché de l'illoufka ça peut faire mal non il n'y a pas de rouler il n'y avait pas de chance d'eca ouais c'était comme ça tranquille 3 qui 416 avaler le 400 force qui peut servir à azadax avec les gros coups d'épétoches donc là à mon avis celui-là ils vont réinvoquer le sadi avec avec master chef master rach et ouais columba qui peut être réinvoqué par master rach mais quand même c'est vraiment une belle performance des cas de réussir à tour shot leur adversaire parce qu'il ya un fk en face le fk qui a pas eu le temps de venir sauver golumba avec une immunité ou un renvoi de sort donc c'est quand même c'est quand même impressionnant de voir ça ouais franchement et quatre lacs qui montre que que leur préparation à mon avis c'était quelque chose de un truc de fou là par contre azadax qui profite pas des 400 en force apparemment va peut-être pu faire une rance multiple je sais pas si elle a encore les pm elle est plus les p1 une sur bus elle a encore 3 pa par contre les résistances de azadax sont monstrueuses quand tu vois combien elle tape ouais vraiment énorme là on voit vraiment des optimisations de stuff de ces genres parce que taper autant en ayant autant de résistance c'est vraiment impressionnant la sur bus et qui se fait fouetter direct en même temps j'ai regardé azadax c'était quand même vachement booster elle avait quand même 4 32 dommages 55 puissance donc les 32 dommages comme les pétoches baisser trois lignes baisser à l'effet ça fait plus ou moins 100 dommages offert directement donc ça l'a peut-être aidé mais c'est quand même monstrueux quoi sur les résistances que le sadi avait ça pouvait avoisiner les 1000 1500 presque si le sadi avait eu moins de résistance ou limite des vulnérabilités ça aurait pu être monstrueux d'ailleurs en parlant du sadi il fait son réapparition grâce à la résurrection de l'eau ça ouais donc je sais pas si c'était une bonne idée de tuer le point le sadi en premier bon même temps c'est lui le sadi qui s'est avancé tout seul mais bon moi c'est toujours ça de faire une fois que tu l'eau ça du coup ça en fait deux en moins donc c'est clair faut d'avoir arrêté cette fois qu'il s'est très rapidement et là on pourrait dire que les 4 à b est tranquille il faut refaire la même mais avec le sadiou le dos polosac qui a donné tpm bien en zone des dommages en les trois personnages voilà plus de la puissance et creux du bout du franchement le dos pelosa qui nia qui joue vraiment bien c'était modifié 953 c'était modifié il me semble il n'y a pas si longtemps que c'est franchement les doppel sont vraiment beaucoup mieux qu'avant par contre la tornabombe qui est tuée avec des coups de top cage de l'île jusqu'à par contre je sais pas où là et on est en l'air il n'est pas en l'air mais il est surélevé pour que le viand le vent pardon circule bien le truc qui a glissé mais tomber c'est plus tard j'aime le tapas de ces flips oh là là mais c'est quoi votre slender là vous parlez ça depuis tout à l'heure moi je connais pas tu connais pas mais c'est dans ma chaîne oui je sais bien que tu as fait une vidéo dessus mais j'ai pas encore regardé en fait c'est un mec ouais si le goulthard on parlera à la fin du goulthard on vous expliquera enfin des questions en réponse après la finale on va parler d'autres jeux vidéo mais là deux c'est la pive ah oui là le roublabot qui cette fois ci a l'air de fonctionner normalement à donc voilà le focus de l'ossah on va voir s'ils arriveront à le tourshot je pense pas oh il y a déjà deux mots qui sont placés ouais mais après l'ossah il joue il y aura le panda qui va jouer la sadie donc ils vont pas ils vont pas le tuer d'un coup si la sadie fait une libération et que le panda bouge l'ossah ça peut être ah ouais mais il y a le il y a le féka qui joue donc je pense qu'il va réagir ouais mais même s'il est en tout qu'une sur les deux c'est pas grave puisqu'il y en a une qui est protégée par la ligne de vue logiquement il devrait pouvoir placer un mur de bombe et faire très très mal au prochain tour ouais je pense peut-être le panda qui va essayer de faire sa sa technique entre guillemets de porter jeté dans le mur de bon qui on a pu voir au combat précédent mais a fait énormément de dommages non il a même pas fait d'immunité ou de renvoi mis en garde voilà mise en garde mais mise en garde c'est tout mais s'il a fait d'un jour et où là il faut qu'on raccourent directement ouais mais le panda c'est un tank mais souillure vu en fait on dirait presque un panda qui joue comme dans les teams avant avec une foule pas de notre classe qui joue au vu le nez et tout ça un panda pvm voilà c'est un panda pvm et voilà donc la même technique qu'il ya dix minutes avec le sadi qui a très bien marché donc ils refont la même mettre ça derrière ils essayent de le coincer donc par contre cette fois-ci s'ils arrivent à tuer master hack évidemment bah ça ture un master hack et en plus le sadi donc là il prendrait vraiment un gros avantage ça c'est double kill par contre dazette qui a 11 pm je crois qu'il peut tenter le pro l'arbre et goloomba qui est qui vient faire son jardinier pour empêcher l'accès à master hack donc d'azette qui pourra pas y aller à zadax non plus à moins que zadax uscpa pour ah mais non il ya il ya comment il ya style heures qui veut jouer avant donc tu vas pouvoir le péter l'arbre avec son ah non 55% ouais snayler va pouvoir tenter de fouetter l'arbre mais en tout cas à zadax là il a pu utiliser que des sorts poupes est ce qu il se souhaitent tout simplement pas bien joué quand même pour l'arbre il fait quand même des grosses ronces 250 dommages sur master hack ou one shot du double o ça le co critique sur le fouet voilà dazette qui a plus que 9 pm avec tout ça il va pousser pour que comme ça le sanglier va le pousser dans la glyphe va perdre des pa et ça va peut-être un peu l'embêter pendant la suite de son tour donc master hack qui panique pas du tout silhouette a qui ont quand même réussi à bien sauvegarder master hack en bloquant avec voilà le fouet qui voilà mais maintenant le fouet ne débloque pas vraiment le passage quoi des arrivera pas au raccord de master hack fin d'azette d'azette ouais voir s'ils arrivent à par l'eau soit si on vient à peut-être ah ouais là ça va le faire voilà ça a bien joué eh ben franchement des ossa qui qui joue vraiment très bien de chaque côté snayler et master hack qui nous déroule être roulettes 5p la puissance de l'osamoda aller un mur de bombe s'il vous plaît s'il vous plaît ou odora plus 1 pm quand j'ai vu le moins 4 je me suis dit oulala elle va faire perdre son équipe et puis non en fait voilà j'ai dit la même seule j'ai vu le moins 4 j'ai crié à 400 dommages au jackpot sur le sur le crackler le crackler qui a quand même moins 20% donc ça devrait c'est un peu normal j'ai envie de dire mais par contre la chat attaque qui a qui a soigné les deux fois la bombe qui est à 80% qui a son état maximal alors est ce qu'on va avoir de la glyph oui dazette va sur plaisir il va poser ses deux bombes là il va faire une aimantation sur le panda voilà il y avait déjà là il y avait le dernier souffle donc là il va pas rigoler boum 520 maintenant ça va être au tour du panda bientôt il jouera pas à moins qu'il mette la trêve ouais mais après il y a la sadie qui va des envoûtes je pense le Fekka qui risque d'être obligé de lancer la trêve c'est vrai non c'est vrai qu'il y a le désenvoûte de la sadie juste derrière c'est vrai qu'il y a le désenvoûte de la sadie juste derrière l'immunité c'est tulo ça ça fait deux en moins donc immunité est-ce que l'immunité est débuffable enfin désenvoûte de la trêve ouais 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 le panda 6 p.m. et la sadie ne pourra pas elle a que 2 p.m. elle a pas suffisamment de p.m. pour venir se mettre en ligne et désenvoûte et master à moins que le panda le porter le mettre tout près quoi ça c'est je pense que c'est ce qu'il va faire ouais ouais le panda pardon qui peut qui va pouvoir potentiellement lever et reposer la bombe est perdu et européenne donc où il peut leur temps mais il va pas le faire parce que sinon ça voilà mais par contre ce qu'il peut faire c'est peut-être porter à zadax il peut la mettre ici mais plutôt le voilà lui faire des épouvantes pour qu'elle ait assez de p.m. pour un tapé au court accord mais elle est dans un glyph c'est là aussi elle est pendant le cul c'est bon par contre le pour un qui ferait peut-être bien c'est de de porter la bombe et à non il le pousse avec ce qui fait que lise et voile à zadax 6 p.m. restant donc que ça devrait le faire il devrait pouvoir venir se mettre là juste à côté de l'osa pour le désenvoûter tant mieux ça risque de faire très mal ce dour si à mon avis masterac il va plus durer très longtemps azadex 9 p.m. tant mieux parce que c'est fin tant mieux c'est il sous point tout ça il booste donc c'est vrai que c'est vraiment lui à descendre en premier je pense ah le sadique il bug j'espère qu'il va pas être d'écho ouais le joueur goloomba qui est en attente ce serait dommage en pleine finale on est presque à la moitié de son tour il a pas pu jouer pour l'instant non il bug pour le moment il bug tralala on dirait qu'il va pas réussir à jouer son tour c'est vraiment dommage bon mais il passe son tour pourquoi le pc qui doit qui doit surchauffer pas ce jour là quoi fin merde allez désenvoûter à ce goût oh non oh non oh le truc mais qu'est ce qui s'est passé goloom qui a été déconnecté du combat 980 pas de chance s'ils bossent qu'est-ce que sur l'autre serveur oh my god oh non pas en finale qu'est ce qui s'est passé ils doivent pleurer ronces agressives 500 dommages sur masterac suivi ensuite d'explosion des bombes masterac qui est quasiment mort alors ça peut être un problème technique pour goloomba ça peut aussi être un genre de rage quit il fait comme s'il avait un problème technique mais en fait c'est qu'il a la rage parce que son équipe est en train de perdre donc après pour savoir réellement ce qui s'est passé c'est pas évident autant je suis embrouillé sur le skype et il a quitté d'un coup et masterac qui est bloqué au corps à corps donc si d'azet bouge il va pouvoir replacer un mur de banc masterac qui va prendre cher je pense que de toute façon même si le sadi avait joué ben l'ossas se serait fait tuer donc il serait quand même mort donc je pense que ça a pas changé grand chose à l'issue du combat je crois que silhouettes va continuer comme ils sont lancés mais je pense pas que ça aurait retardé la mort de masterac de toute façon ben disons que le truc qu'aurait pu faire masterac c'est s'il y avait un arbre du sadi c'est faire fouet dessus pour récupérer pas mal de points de vie ouais mais même s'il remonte à 2000 pv je crois qu'avec la taille de la bombe ça sert à rien ouais ils étaient super bien coincé oui ils auraient été vraiment très très coincé là mais là il ou ce cas autour rien qui est lancé plus une chance décaflip chance voilà c'est ça qui aurait peut-être laissé une chance la chance décaflip sur masterac donc là par contre c'est une chance sur deux soit le mur de bombe la one shot et c'est vraiment dommage que goloomba ne soit plus là parce que là même s'ils arrivent à sauver masterac même en le sauvant c'est vraiment très dur pour eux moi franchement à sa place je tenterais le mur de bombe d'azette avec ses 11 pa 4 pm il y a une énorme tornabombe là qui est prête à exploser qu'est-ce qu'il fait ? moi je pense pas qu'il va faire le mur quand même oh le mur sur la porte il est monstrueux ce roubler 640 dommages sur l'Illushka avec le mur de bombe ah ouais il a fait ses preuves déjà c'est au tour du Feka qui peut pas faire grand chose par contre je crois que le panda il a 6 pm le Feka Light Echo qui est complètement à l'autre bout de la map non donc le panda va pas pouvoir faire son oh libération ouais non ça par contre c'est un suicide c'est vraiment pas joli de voir ça Light Echo qui a fait une libération pour que ah à moins qu'il a dessus ouais non il la tue en fait j'ai rien dit je pense qu'il a fait une libération pour que le farel soit porté pour faire le porté jeté de la bombe Light Echo qui a réussi à se débarrasser de la bombe qui était bien boostée mais c'est dommage parce que comme l'année dernière il y a un énorme soucis en finale il y a un joueur qui se fait déconnecter et puis ça gâche un peu le spectacle ouais donc l'année passée il s'était passé ça à la demi-finale c'était Sumence A si je dis pas de bêtises avec Pepe Sanjutsu qui était franchement c'est pas parce que c'est mon serveur qui lui dit ça mais qui était franchement en favori pour 994 du voie qui était vraiment en favori parce qu'ils avaient vraiment une team de franchement de malades ouais ça c'est vrai il y a eu la décode de Morej le Xelor et depuis maintenant à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se décoe en combat on dit ah fais pas ton Morej source humaine ça c'était pour le troll et c'est vrai qu'après on a une réputation voilà quoi comme quoi pourtant je comprends pas moi personnellement quand je joue à Dofus c'est vraiment rare quand j'ai une déconnexion ah dommage ouais allez les deux bons frappe du Crackler co-critique moins 325 252 et moins 144 donc assez sympa quand même et Dazet qui a 900 points de vie ouais 900 points de vie exact et au final la vie Dazet se fait petite quand même ouais mais ils ont encore leur place spirituelle de dispo donc même s'ils se font tuer même s'ils se font tuer soit le Roublard soit le Sadie peuvent encore le résurrecter voilà Snyler qui a pas fait grand chose pour le moment mais qui fait qu'une chose c'est de booster un Bouffetou pour mettre l'état pesanteur alors il y a des gens dans le chat qui disent que bon Gollum ah c'est peut-être fait ah non j'ai eu peur j'ai cru que c'était le Bouffetou qui a tapé de 272 j'ai eu peur ça par contre c'est bien joué pour bloquer la ligne de Dazet qu'est-ce qu'il fait ? les coups de corps à corps de Lilushka d'habitude c'est Martoren réflexe non elle l'utilise pas non maîtriser l'épée elle va nous sortir à mon avis je pense qu'elle va nous sortir l'épée du Tomaï ou une épée qui a ri FM feu ça c'est pour être pas mal ouais ah oui en coup critique ça rosse beaucoup ouais ça fait très très mal un peu aléatoire pour l'autre oh là là la faute Dazet qui se place avec bot qui va pouvoir taper au crack au baton brel je pense alors il y a Masterhack 1080 points de vie seulement il aurait posé deux bombes là ça aurait été parfait là mais il va y aller peut-être au baton brel il utilise CPA pour retrouver à mon avis oh là là ouf et ça fait mal ouf 650 650 sur Rilushka qui a moins un pourcent ouais et qui a le crapaud qui réduit de 143 elle passe au dessus et il fait du 650 oulala et s'il n'avait pas les armures ça aurait pu faire très très mal ouais Masterhack seulement 300 points de vie et alors il y a c'est vrai comme vous dites sur le chat il y a cette possibilité que Golumba ait été DDoS comme on dit donc qu'il était attaqué par des nids de service ce qui fait qu'il a perdu sa connexion c'est arrivé au début du tournoi c'est quoi ? bah c'est en gros on envoie beaucoup de demandes à ton adresse IP jusqu'à un moment où ton adresse IP est saturée et donc tu te fais déconnecter c'est des choses qu'on a vu arriver enfin ça se passe très souvent par exemple sur le serveur héroïque de Dofus ça s'est passé aussi dans les matchs qu'on jouait le serveur héroïque au début du tournoi au début du coup le Terminator donc c'est vrai que c'est peut-être ça qui s'est passé donc juste pour vous dire que tu as la joie la chatoyance de vous dire qu'on atteint les 1000 vues merci à vous c'est juste énorme vu atteint on applaudit allez on s'applaudit tous à travers le live merci à tous on va faire la fête après on évite tout le monde oh 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 j'ai mis nos fiches après j'ai mis nos fiches j'ai mis nos fiches tout le temps qui essaie de lancer des sauces tout le temps 870 dommages à les pétoches d'Azadax oh là là il fait tellement mal ce saini ton intro et azor pour fêter qui va devoir ressortir les 5 millions de kamas pour chaque viewer ouais c'est ça moi je m'en sors tranquille ça va ouais Gainz il fait rien lui depuis ton tour donc énorme domination pour cette finale c'est 4A qui va remporter énorme domination bon en même temps il y a eu la déconnexion de Golumba alors est-ce que c'est un souci technique est-ce que c'est un rage quitte par contre là en fait avec les 1000 j'ai pas suivi j'ai pas compris comment l'ossah est mort ah bah ils ont tué les 2 il s'est pris des énormes coups des pétoches de Azadax les pétoches d'Azadax Urani si tu me regardes je te rappelle notre marché tu as perdu j'en profite pour dire ah du coup là ils vont se faire avant le Gull Terminator Farel a organisé un petit tournoi sur notre serveur sur des maps type Gullta alors que se passe-t-il ah ils vont balancer il y aura des ragots là il y avait 6 équipes elles représentaient un peu de choses près de nos différentes compos prévues pour le Gull Terminator nous Ossa Sadi Panda Roublar nous sommes arrivés dernier du tournoi avec 0 points tout est logique ça troll à mort et du coup là c'est les grands gagnants les viewers je pense que celle dure 1h30 et ben non ouais l'équipe des 4 là qui ont vraiment eu la maîtrise nous avons aussi perdu contre notre team Sakri et des teams Xel nous avons même perdu contre notre team Eni définitif la plus faible qui a fait le moins beau parcours de nos 4 équipes donc ils se trollent eux-mêmes en fait c'est du auto-troll voilà alors ils peuvent se vider de tout stress voilà là je crois que bon je continue mon monologue c'est vraiment très intéressant et j'espère qu'ils vont pouvoir expliquer du côté de Silhouette ce qui s'est passé avec avec l'Orsay Adi là s'il a réussi à se reconnecter depuis ah oui apparemment il s'est recommandé sur la version officielle en fait et ben c'est vrai comme les gens disent sur le chat que c'était pas vraiment une belle finale ça c'est clair non en fait le plus beau des combats c'était la petite finale la petite finale était bien sympa en tout cas ouais et là il a sorti 3 coups critiques à la frappe du crackleur moins 213, moins 213, moins 213 donc là il a fait ex aequo voilà là très aléatoire il prend très cher le fake il prend très très cher est-ce qu'il va jouer le temps ? non je pense pas il sait bien que c'est terminé il a envie de faire du répète au combat en fait Silhouette qui qui dib GG à sa team oh coup critique et en plus c'est une victoire parfaite de la part de ouais et 4 ont même pas eu besoin de ressusciter un seul un seul membre de leur team là c'est vraiment ils ont perdu personne comme quoi dès le début je crois qu'on avait tous vu dès les phases de sélection on avait bien vu que E4A était quand même supérieur à la moyenne E4A E4A c'est rendu tranquille et là il était Teko qui se la joue bad manner qui se met tout au bout de la map avec une kawai devant lui pour bien bloquer les lignes de vue en mode survivant il y a même il y a même Farel qui fait un A A et Azadax A la cul le 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 c'est pas qu'ils sont en train de relâcher la pression mais c'est tout comme voilà ils commencent à dégérer ils doivent être contents ils vont se ramener ils ont gagné les kamas c'est bon on a vu les kamas ils s'en foutent un peu pas ça va être surtout l'abonnement mais oui c'est pour ça c'est surtout l'abonnement le prestige d'avoir gagné alors les récompenses l'équipe gagnante de la finale des champions pareil ça se garde les 4 grands gagnants de leurs remplaçants et leurs remplaçants reçoivent un an d'abonnement à Dofus ainsi que 20 millions de kamas chacun ils gagnent également une panoplie du champion l'attitude champion associé ainsi qu'un bouclier unique permettant de débloquer le titre champion du good terminator et voilà donc c'est fini pour cette finale l'équipe des 4 qui a vraiment dominé son adversaire une déconnexion de Golumba donc ça reste à déterminer si c'est un problème technique ou un rage quit parce qu'ils étaient quand même bien dominé par l'équipe des 4 le mot de la fin c'est que c'était pas le plus beau combat du tournoi c'est clair et même moi j'ai envie de dire le mot pour terminer le goulta c'était quand même you let the dogs out you let the dogs out vous vous arrête les viewers ils baissent là il se met à pleurant chez moi c'est bizarre bon bah merci d'avoir regardé moi je vais quitter la vidéo l'enregistrement mais on reste sur le live pour les questions tant attendu A tout de suite Merci à tous, on fait une petite pause On se retrouve tout de suite pour les questions réponses